C'est à partir d'un petit tract que m'a remis un copain à moi quand j'étais au Music Hall et un tract qui annonçait une réunion, une conférence exactement. Et ce qui m'avait frappé dans ce tract c'était son titre, Jésus, les Juifs et le Messie. D'ailleurs mon copain m'a apporté ça parce que je suis d'origine et de religion au départ juive. C'est à partir de ce petit tract que je peux dire que tout a commencé. Un verset qui m'a beaucoup frappé qui disait « Rendez hommage au Fils ». Psaume 2. Et je suis rentré chez moi, j'ai pris ma Bible, celle de mon enfance, de ma Bar Misva, une sorte de première communion que nous faisons chez nous, pour voir si ce mot « Fils » existait dans notre traduction. Et j'ai relu ce psaume, le psaume 2, qui est beau d'ailleurs, qui dit au départ pourquoi les grands de la terre, les rois, les nations s'irrigent-elles contre Dieu et celui qui l'a envoyé. Et puis après vient la réponse de Dieu qui publie un décret par la bouche du psalmiste. Et Dieu dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai toutes les nations en héritage ». À toutes les nations, j'ai dit « Tiens, il n'y a donc pas qu'Israël, nous le peuple élu ». Ça a été la première question que je me suis posée. Et bien sûr, la réponse, elle vient d'elle-même. Il est le Dieu de tous. J'ai cherché du plus profond de mon cœur à connaître la vérité, à savoir le nom de ce Fils. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, tu vois, je suis au musical, j'ai été rentré comme en religion. Et puis depuis dix ans, je n'ai pas trouvé la réponse de tout ce que je cherchais. Je questionnais des vedettes et je leur posais la même question « Est-ce que vous avez la paix ? ». Parmi les grands qui répondent sincèrement et qui sont souvent les plus humbles, beaucoup me disaient « C'est vrai qu'on peut se payer beaucoup de choses, mais cette paix, on ne peut pas l'acquérir à prix d'argent ». Et je ne savais pas qu'elle pouvait se recevoir gratuitement, par le Fils justement. Et un jour, on a frappé à notre porte. Mais on a frappé au moment où plus rien n'allait dans mon foyer. Parce que j'étais artiste et ça dit bien ce que ça veut dire, on n'est pas des saints. Et puis je n'avais pas apporté à ma femme ce qu'elle attendait de moi. J'étais toujours parti, je prenais l'avion comme le taxi. Et on a frappé à la porte au moment où ma femme et moi avions décidé, après plusieurs échéances, de nous séparer. Et c'était un homme aux cheveux blancs qui a ouvert et il m'a montré une Bible. Et on s'est tout de suite confié à lui. Et voilà qu'il nous apporte non seulement le Nouveau Testament, mais ce qu'il contient, la bonne nouvelle. Et une réponse, mais je l'ai trouvé si naïve pour ma part, que Jésus pouvait tout arranger. Et à partir de cette lecture qu'on a fait tous les jours, une petite portion des Escritures, mais qu'on méditait ensemble, ma femme et moi. Mais c'est à partir de là que tout a commencé. Je voyais les choses sous un éclairage nouveau. Ma femme allait aux réunions, aux études bibliques. Et je voyais un changement chez elle. Et je voyais un rayonnement. Et je me disais, mais c'est pas possible. C'est moi qui cherchais. Moi je continuais ma vie d'artiste. Et c'est en partant justement pour l'Afrique, c'est là que le Seigneur m'attendait au tournant. Mais il a fallu que des années passent, presque trois ans, j'ai quitté Abidjan, au bout de quelques mois, pour Dakar. Et ce même Dakar où j'étais venu cinq ans auparavant, où je jouais cinq ans auparavant dans des tripots, on gagne facilement notre vie. Alors je menais ma vie de patachan cinq ans avant. Et je me suis dit, je ne vais pas l'amener maintenant, puisque je connais tous les dangers. Et j'avais un copain qui jouait avec moi auparavant, cinq ans auparavant, qui était maintenant père de famille nombreuse, mais qui continuait de jouer. Et je lui ai dit, mais j'irai avec toi pour que tu ne joues plus. Je me croyais très fort. Et j'allais avec lui, et lui continuait de jouer. Et j'avais beau lui dire, mais écoute, tu ne devrais plus jouer, regarde, moi je ne joue plus, me croyant très fort. Il me dit, mais tu sais, les cartes, les cartes. Il était tenu par les cartes. Et un soir, ce garçon joue, lui qui me disait, viens toujours à côté de moi, je lui dis, viens, parce que quand tu es là, je gagne. Jusqu'au soir où il a perdu. Aux premières heures du matin, il m'a dit, prends mes cartes. Et j'ai dit, non, 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 pas question. Il dit, prends-les, peut-être que tu m'apporteras chance. Regarde, j'ai tout joué, termine. Et j'ai pris ces cartes. Et non seulement j'ai perdu le peu qui lui restait, mais j'ai perdu ce que j'avais. Et quand je suis rentré dans ma chambre, tout seul, entre les quatre murs de ma chambre d'hôtel, c'est là que j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, alors, où en es-tu maintenant ? Et j'ai compris que si je restais au Sénégal, j'étais perdu. Et qu'il me fallait rompre ce contrat inachevé et l'autre. Et qu'il me fallait rentrer. Et ça, ça a été quelque chose de terrible. Je suis allé trouver mon impresario, je lui ai dit que je rentre. Il me dit, mais, tu es devenu fou. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Il me dit, ben, mon vieux, tu es encore plus dingue que je pensais. Alors, je lui ai dit, peut-être, mais je ne veux pas perdre mon foyer. Je ne veux pas perdre tout ce que j'ai, tout ce que m'a donné le Christ. Alors là, il a baissé la tête parce que lui-même avait perdu son propre foyer. De désescalade en désescalade. Et puis, il m'a dit, va, mais tu sais ce que ça coûte un contrat non respecté. Ça coûte le montant égal des dédits. Et il me dit, tu sais la somme que ça fera, Madagascar. Je lui ai dit, oui, mais il faut que je rentre. Et puis, je paierai ce qu'il faut payer. Et je suis rentré. Et j'ai retrouvé ma femme qui m'attendait, confiante. Dans un contrat, il y a ce qu'on appelle le cas de force majeure. Quand il y a une inondation, quand il y a un incendie, quand il y a une guerre. Et voilà que Madagascar, sans effusion de sang, connaît son indépendance. Et ça a été le cas de force majeure. Et je n'ai pas eu à passer devant le tribunal commercial. Alors, j'ai compris qu'il y en a un qui a tout dans ses mains. C'est le Seigneur. Et c'est là que j'ai dit à ma femme, tu sais, désormais, moi et ma maison, on le chantera. Alors, c'est terrible, là, il s'est passé des choses, ceux que je croyais être mes amis. Il y en a qui ont coupé avec moi. Il y en a que je croyais n'être pas mes amis. Et ils sont devenus mes amis. Parce que j'ai vu qu'ils avaient ce grand respect. Et puis, qu'ils aimaient la vérité. En tant que juif, j'ai eu une incompréhension de la part de mes frères juifs. En ce temps-là, pour chanter, on me payait. Et on me payait cher. Mais parfois, des sommes énormes en télévision pour deux chansons où c'était le playback qui passait. C'est même pas moi qui chantais. Et maintenant que je chante l'évangile, eh bien, on ne se précipite pas pour m'appeler à une émission de télé et autre. Pour moi, écrire des chansons reste la même chose. Mais j'ai le plus beau des sujets. J'ai le Christ qui est la plus belle des inspirations. Et je dis souvent, ce n'est pas seulement une inspiration, c'est une respiration. Et je réalise que les gens n'imaginent pas ce que ça peut être. Et c'est ça qui me fait un peu de peine. Mais c'est ainsi. Si on m'avait présenté le Christ à 20 ans, je n'en aurais pas voulu. À 25 ans non plus, je crois. Et bien souvent, je lui ai posé la question, mais pourquoi ? Est-ce à 30 ans ? Et même un peu plus tard. Et le Seigneur m'a fait comprendre, aurais-tu voulu de moi ? Alors il y a un cheminement et c'est un mystère que la grâce. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sous-titrage FR ?